Les menaces sécuritaires préoccupent de nombreux pays africains et mettent à mal les populations. Le Mali, qui figure parmi les pays du temps contre le terrorisme sur le continent, mise sur la coopération avec le Rwanda pour surmonter les défis politiques et sécuritaires auxquels il fait face depuis quelques années. Je pense qu'aucun de nos pays n'est irréversiblement engagé dans une voie de la gouvernance ou de la stabilité. Nous sommes tous dans des phases d'apprentissage mutuelle. Malheureusement, beaucoup de nos frères en Afrique n'ont pas encore compris que nos sorts sont liés et qu'aucun pays ne sortira de cette situation sans les autres pays et que les avancées d'aujourd'hui peuvent constituer des reculs de demain. Donc il est important que nous puissions renforcer la solidarité entre nos pays. Le Rwanda a quand même pu engager dans le lutte contre le terrorisme au Mozambique. affiché la volonté de coopérer avec le Mali dans le domaine politique et sécuritaire. Ces échanges vont nous permettre de renforcer notre cadre de dialogue et de concertation sur les sujets de paix et de sécurité. Le Rwanda reste pleinement engagé à approfondir ses relations avec le Mali dans tous les domaines d'intérêt mutuel. Nous croyons fermement que nos efforts conjoints porteront leurs fruits et contribueront à la prospérité et à la stabilité de nos pays respectifs. Pour le juriste et analyste de la politique africaine Titegatabazi, la coopération sécuritaire entre le Rwanda et le Mali peut être salutaire à plusieurs niveaux. La menace terroriste, elle n'est pas qu'au Mali en fait. C'est tout le Sahel qui est sous des attaques terroristes depuis que la Libye a été démantelée. Le Rwanda a une expertise en termes de lutte contre le terrorisme. Et donc je crois que c'est une bonne nouvelle pour le Mali de bénéficier de l'expertise du Rwanda et de la coopération entre le Rwanda et d'autres pays pour lutter contre le terrorisme. Pour d'autres observateurs, les pays africains devraient renforcer de tels cadres de coopération intra-africaine au lieu de compter uniquement sur des partenaires traditionnels. Moi je pense que c'est mieux pour nous de d'abord pouvoir s'appuyer sur nous-mêmes et nous faire face et régler nos problèmes de l'intérieur. Il vaut mieux qu'on limite quand même nos attentes vis-à-vis de ces grandes institutions à qui parfois on tourne tout notre espoir et malheureusement qui ont aussi leurs contraintes internes. Ces accords sécuritaires signés entre le Rwanda et le Mali, dont le contenu n'a pas été détaillé, font suite aux accords similaires conclus avec d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Bénin, le Burkina Faso et la Guinée. Jean-Thomas Senimane Chimne pour VO Afrique Tchigali. Jean-Thomas Senimane Chimne.